Bonjour, c'est la livraison Tu ne serais pas un peu en retard ? Ah, ça va Danila, t'as la pêche ? Mademoiselle Danila Barrera Beltrán pour toi, je te rappelle Nous ne sommes pas du même monde Mademoiselle Barrera, vraiment ? Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as perdu autant de temps chez ces pauvres gens avant d'arriver chez moi ? Non, ce qu'il se passe c'est que, comme c'était la première livraison, on ne se connaissait pas très bien Ah, c'était la première livraison ? Ce ne serait pas plutôt que tu la trouves à ton goût, la Catalina ? Ben, je ne peux pas te contredire, elle est sacrément mignonne Comment ça ? Tu la trouves plus jolie que moi ? Non Ah non ? Non, je te jure que non, non, non Ah, tu m'as fait peur Elle n'est pas plus mignonne que toi Ah, tant mieux Ce qui se passe c'est que, c'est la fille la plus jolie que mes yeux aient pu voir de toute leur vie Je te jure Ah oui ? Eh bien, retourne la voir, c'est ça le pauvre et si monde Retourne la voir Non, 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 je m'en vais Toi, surtout, t'en mêle pas Oh, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit bébé ? Raconte-toi, grand-mère Grand-mère Et crois-moi, tout l'argent que j'ai investi dans ta campagne, ce n'était pas pour tes beaux yeux, mon amour Ma chère Jessica, tu sais que c'est un homme particulièrement occupé Je me contrefiche que ce soit un homme très occupé, Octavio J'ai besoin de lui parler très vite Et en quelle langue il faut que je te le dise ? Jessica, je t'ai dégouté un rendez-vous avec le maire pour que tu puisses lui offrir tout ce que tu voudras Tout ce que tu voudras parce que le maire, il aime bien marchander Bon, alors le rendez-vous aura lieu quand ? Demain, Jessica Très bien, passe me prendre chez moi et nous sortirons ensemble dans ce cas Je passe te prendre à midi et demi, d'accord ? Il faut que tu le comprennes une bonne fois Non, grand-mère, je m'en vais Arrête, tu es désespérante, tu es désespérante Maintenant, quel est le problème ? Que se passe-t-il, Daniela ? Je te l'avais dit Maman, ce qui se passe, c'est que Camilla et Jennifer, leur père leur ont offert des montres absolument géniales parce qu'elles ont obtenu de super notes dans toutes les matières C'est ça ton gros drame ? Une montre ? Non Bon, eh bien dans ce cas, si tu passes dans la classe au-dessus, on te donnera une montre, Daniela Tu dois tout lui dire, Daniela Le problème, c'est que je ne passe pas dans la prochaine classe J'ai échoué dans trois matières Mais juste dans trois, je te le jure, dans trois, c'est tout Ce n'est pas très glorieux, Daniela Mais ce n'est pas la peine de pleurer juste pour une montre Est-ce que tu es bête ? On va résoudre ça A pipé ! Oh mais je veux... je veux pas être humiliée demain en arrivant à l'école Que désirez-vous, Madame Beltran ? Rends-moi un service, pars tout de suite à la bijouterie que je fréquente Et trouve-moi là-bas Les trois plus belles montres qu'ils ont en exposition Je vais pas le faire Tout de suite, Madame Beltran Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501